Donc aujourd'hui on est avec Lolo qui est manager des carins donc je te laisse te présenter un petit peu ce que tu veux bien Eh bien bonjour, bonjour à tous, merci de m'avoir invité Donc oui je suis joueur et manager des nova et carins Donc clan que je pense que tout le monde connait Après je pense que je ne vais pas m'étaler parce que ça ne sert pas à grand chose On a déjà eu notre préoccupation, je ne vais pas non plus vendre les mérites Mais voilà, c'est un clan top ladder, top GDC et très connu sur les scènes online Clash Royale Yes, et puis t'as un beau profil quand même, t'as été haut dans ladder Oui, un peu, top 3000 il me semble entre les chars, même saison Ouais, top 3000 Là j'ai l'impression que je suis bien parti pour retenter la même chose On va tenter un peu plus haut mais c'est une petite saison donc ça risque d'être compliqué Mais on fera au mieux Donc tu tournes en géant 3M en ladder, c'est bien ça ? Géant 3M ou alors avec la version mineur golem de glace, ça dépend en fait des périodes T'as des périodes où si je vois trop de pk, à ce moment j'ai sorti une version mineur, une version de petit cycle Ou alors si je croise vraiment beaucoup de decks nécessitant un géant, bah à ce moment je suis en géant mais ça dépend des périodes Ok, ok ça marche, et donc du coup qu'est-ce que tu peux nous dire sur le deck mollace du coup, pourquoi cette version là du mollace par exemple ? C'est une des versions qui tournent le plus à l'heure actuelle Sachant que ouais à l'époque il y avait une version mineur, enfin comment dire, mineur poison avec des flèches Le Baby Drake ensuite est intervenu et est venu s'ajouter à cela Et après t'as différentes variantes qui tournent avec des méga gargouilles, avec des princes à la place du bûcheron par exemple T'as aussi des machines volantes à la place du dragon l'enfer Sauf que ces dernières versions là, moi je la préfère car les match-up golem sont beaucoup plus abordables Du fait que tu peux poison les Nightwitch et ainsi tout ce qui arrive derrière Et t'as le Thompson pour dévier le golem, t'as le dragon l'enfer pour le détruire très rapidement T'as beaucoup de choses pour gérer tout ce qui est en volant chez lui Donc c'est un deck assez équilibré dans ce domaine là La seule difficulté que tu peux avoir c'est les match-up trombsquetaire Et encore après si t'as une bonne rotation tu peux passer face à des trombsquetaire Faut juste bien le jouer mais tu peux passer D'accord, ça marche Ok, donc il y a même des PK par exemple, tu arrives bien ? C'est compliqué, ça peut être compliqué si le joueur PK a un électro-sortier Et à ce moment là en fait il faut prendre le risque de faire un pre-shot D'accord Si t'as ton DDE ou une tombstone, en gros tu vas poser ton DDE sur lui Sauf que si t'as un électro-sortier, il faut tenter de le pre-shot Et si ça marche, en fait il faut toujours essayer de le pre-shot à coup sûr Tu pré-shot avec quoi du coup ? En gros tu envoies soit un mineur soit un puer-arbre derrière le PK Pour que en gros l'électro-sortier, s'il met un électro-sortier, l'électro-sortier prenne directement le focus Et il ne va pas aller le focus en DDE qui lui va pouvoir mettre des gros dégâts sur le PK Et ainsi le détruire très rapidement Ok, ça marche Ouais donc il faut réussir à faire la prise d'agro avec les deux petites unités C'est ça, c'est la méthode la plus simple entre guillemets Même si c'est un play quand même où il faut un bon timing Mais souvent si les joueurs de PK savent jouer, en général quand tu vas poser Moloss Ils vont te mettre en PK très agressif Parce qu'ils savent justement qu'il n'y a pas d'électro-sortier Et c'est à ce moment-là que ce play-là devient très compliqué Parce que tu vas avoir plus que 3 électro-sortier pour défendre Normalement l'enfer coûte 4 Et pour pouvoir le défendre, il faut au minimum d'encore mettre 2 derrière Donc 6, donc c'est assez compliqué Ok Exécuter On part direct sur les games, ça te va ? Ça me va C'est parti J'ai Bluer dans mes contacts avec qui je parle aussi avec Guilherman Qui avait fait au dernier Pas le Soudan Death mais celui d'avant Il avait fait 35 au tournoi mondial avec ce deck-là D'accord C'est pas mal déjà Bon là par exemple Je n'ai rien absolument pour entamer Sachant qu'il joue une TDE Donc je me permets de faire tomber sa TDE très rapidement A s'hygrater les dégâts sur la tour Sachant que je ne sais pas tout ce qu'il joue Ok il joue ça Ah pourtant j'ai rien pour contrer cette attaque Donc il va falloir juste que je fasse ça Ouais je vais prendre beaucoup de dégâts Ah ! Ok Mon dieu c'est quoi ce deck ? Merci que le nage Ça je commence à avoir marre C'est bon pour le deck Evidemment t'avais pas la tour de stone en un du coup Allez hop Allez mange la tour Ok Je comprends pourquoi il avait rigolé en fait En fait il rigolait parce que j'avais plus mon poison en fait pour défendre Ah ouais ouais Sûrement ouais Après ça t'as pu rattraper Puis évidemment t'avais pas la tombstone dans la main de départ Non en plus je l'avais même pas en main de départ Donc disons que quand on va en bloquer un B Quand on va à clown Quand il n'y en a pas de tombstone Tu pleures Si t'avais pas le bichon non plus du coup ? Bah non Ouf Oulala Ok Faut aussi attendre à ses cartes Surtout que le géant squelette connecte à cet endroit Surtout que ça touche à tout droit Aïe Milieu de dégâts ça fait mal Ouais c'est clair Mais maintenant tu sais qu'il y a le géant squelette Donc c'est le plus simple Attention Il est sympa son deck je trouve Ouais il est Ouais c'est clair On se repose tranquille On sait qu'il joue une armée de squelette Ouais là il a la scarmie en main Il a le zap et le géant squelette en main Là je parle même Bûcheron fond de map Ouuuuh Il me laisse une nature là Ok Il me laisse une nature Parce que là hop là Ok Je mets ça Je mets ça pour tout dévier Ah non ça change de gros Après si il explose le roi Aspère Oh le bûcheron il essaie de rattraper le roi Mais il peut pas C'est pauvre Allez il faut que je prends le focus Il faut que j'ai Aspère un peu Parce que Ah mais à droite tu mets des bons dégâts Sous la rage là Ça va le faire C'est spharm C'est spharm et rien C'est ça qui est fort je trouve Dans ce deck c'est vraiment le foie 2 Ouais Enfin c'est surtout le fait que Si tu arrives à cumuler des bûcherons Tu te mets vraiment bien Non mais c'est clair Là on a j'attends pour les secondes Pendant 5 secondes et hop c'est règle Oui j'ai failli dire 5 minutes oui je sais Bah pas long Mais sinon même la accumulation des troupes aériennes Des fois c'est juste Non mais son deck était sympa Il était bien Il était surprenant dans son premier patch Puis du coup C'est vrai que ça a bien pris Out of rotation C'est ça Moi c'est des plays Je n'ose pas trop faire ça De balancer direct Un all-in Genre j'espère qu'il a pas les bonnes cartes en main En fait j'avais pris mon poison Donc à ce moment là Je ne pouvais pas le placer défensivement Même si j'avais En fait il refait que j'ai mon poison Pour contre à peu près son deck Ouais ouais Dans le start Après voilà Je me suis fait avoir J'ai remonté heureusement Alors Là je me vois Il y a 10 Et je vais voir ce qu'il joue Je vais éliminer son Cégo blind de l'autre côté Là on va essayer Parce qu'il manquait que des gars Ok Ok Ça peut être Ok Ça peut être ce genre de deck là Oui c'est possible Très probable même Que j'en P.K. Alors pas forcément On laisse tranquillement Le vide avec rentrer ses petits dégâts Oh tiens il fait une tour de l'enfer Oh tiens C'est bizarre Pourquoi est-ce que je prends Que les tours de l'enfer Sérieusement Là vu qu'il a mis Là vu qu'on a l'avantage avec Sire Ouais ouais On a des plays assez mollos Sans risque Ok Et puis Excuse Vu le deck Je vais me permettre D'envoyer un mineur Ouais ouais Parce que je ne vais pas présenter Parce que si c'est un trombe S'keader Je vais me faire avoir Aïe C'est vrai qu'ici De pas avoir le zap Contre les bats Les bats aussi C'est une idée assez critiquée C'est tellement fin Très critiquée Et C'est pas faux De les critiquer Parce que en soit Si t'as pas un zap Dans ton deck Tu te mets tellement mal Ouais puis même un zap Au final tu comptes 2 pour 2 C'est pas non plus Tu vois C'est pas bon C'est ça Je suis obligé pour le bon Parce que je n'ai pas De carte Dans ma main Qui pourra chercher Et puis là on est ici Il est un peu en lead Par rapport à 3M T'enors D'accord c'est un gil Ok Ça a l'air d'être du 3M du coup Ça peut encore créer du 3M Malheureusement Bah ça y ressemble Mais après bon C'est pas Non non Il n'y a pas de 3M Qui existe avec Une tour de renvers Voilà C'est du 3M Mais c'est C'est origineux comme deck Je vais te dire Mais c'est un peu cancer Et je crois qu'il vient de faire Légèrement son zap Oh p'tit Je suis un barbare en main aussi Par contre Il va falloir que j'assume les dégâts Ouais je crois que tu vas devoir Assumer un peu Le problème c'est que Je n'ai plus du tout La bonne route Donc là je ne peux pas Sanktioner sa pompe Oui c'est clair Je ne peux pas me permettre Sanktioner sa pompe Sinon je me fais avoir Là il se place défensivement Chose que Je pense Qui est assez mauvaise Pour lui Ok C'est 3M Là je vais essayer C'est un petit truc Pour justement Pour créer un poison Des plus value Bah c'est ça Du coup Il s'expose un peu Au poison quand même Je me disais Pourquoi il ne met pas Le gang derrière Parce que du coup Tu n'as pas ton feu Donc je m'attendais Je ne sais pas ce qu'il fasse Je suis obligé de faire défense Mais ça va encore Sur moi on repose Les 3M juste derrière Voilà Les voilà En plus il fail sans zap Mais vise d'arrière Il m'a déjà fait dur Il m'a déjà fait dur Il m'a déjà fait compliqué Mais il ne joue pas très bien Donc ça va encore On va mettre le géant défense Je pense Non mais 3M direct Oh la la Elle a value Tu poison à chaque fois Oh la 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 value Là je risque de passer Ce plus là Ouais Ouais c'est ce que je pense J'essaie de rien dire Parce que c'est chaud Quand même What ? Il commence à passer Les pompes défensives Alors ça c'est un mystique Soit il est submergé Par l'élexir Ok Et auquel quoi Je vais gagner Ok Oh putain C'était pas la fin À laquelle je m'attendais Ah oui des fois T'as des joueurs Ils commencent à se mettre En défense Sans savoir pourquoi Alors qu'ils peuvent gagner En fait pour moi Ce qui justement Le fait perdre dans son deck C'est le fait de la TDE La TDE Certes c'est un bâtiment C'est bien Ça va défendre Sauf que Dans ton deck J'ai une pompe Tu ne peux pas te permettre De mettre Une TDE Plus une pompe Ça met deux bâtiments Ça utilise beaucoup d'élexir Certes ça va défendre Mais ça sera un point En moins En attaque Sachant que son deck De base À la place de la TDE Tu as une hors de guerre Avec la hors de guerre Je te promets Normalement son deck Il me roule dessus Non c'est clair Non je suis d'accord Mais après Il avait quand même L'opportunité de l'emporter ici Oui c'est ça Après j'ai fait des erreurs En début de partie J'ai réussi à me redresser Justement Du fait que lui-même En a fait beaucoup Genre les packs 3M En fond de map Derrière la tour C'est pas la meilleure des choses En effet Ok Archer Est-ce que ça serait de l'Arc X ? Bah c'est ce que je me demande Mais des fois c'est des deck maison aussi Ça peut aussi être du Royal Recru Ça ressemble à de l'Arc X quand même C'est marrant que tu as l'Arc X comme ça C'est des trucs Je n'ose pas faire moi En fait Si tu as l'Arc X à l'Arc X Tu peux te le permettre Vu que vous perdez Tous les deux De la même quantité d'Ex Tiens encore Soit tu peux te le permettre Non non c'est clair mais D'accord Ok Ok Avec comme ça Il y en a J'ai fait comme ça Tac tac Là on défend la tombstone Et on contre en tac On va passer plus Ça rend pas grand chose Il se surdéfend beaucoup Ouais c'est ça Donc au final On va pas Peut que les bûcherons Encore dans les deck ou Sachant que c'est difficile de savoir Les dernières farts qu'il a Je dirais du mollusque quand même Mais Non il ne me reste pas sûr Peut-être du golem Je crois que le golem Et le golem C'est bien Oh les bûcherons Ils feront mal Deux coups D'accord T'as une idée De ce que ça pourrait être De la dernière carte Dans la maison Ouais c'est bizarre Mais je pense Il y a quand même Un gros tank dedans Mais à savoir lequel On ne sait pas On ne sait pas On perd bien On va voir qu'on va réger Des petits peaches Comme celui-ci Ouais Il a l'air de pas mal Défend Il défend pas Pour mal Parce qu'il aura le temps De passer devant le mollusque Je suis pas sûr Ouais tu vas devoir prendre un ruc Ok ballon Il me semble qu'il manque une carte Ouais le gel Je pense Ouais Malheureusement Ouais le gel Et je n'ai pas du tout Matchup C'est l'un des matchups Assez compliqué Avec En dehors du Des trombes scolaires Ouais Et le problème C'est qu'il a bien calé Au bon moment Ce qui fait que Maintenant j'ai très peu de temps Pour monter Ouais c'est clair Mais il y a encore moyen Il y a toujours moyen Difficilement Mais il y a moyen Ah c'est chaud Parce que là il va Faut le temps pour user Et je passerai jamais Bien joué Mais c'est vrai que Je ne connaissais pas sa version Je m'attendais à avoir du bully Sur des versions de jeu Non non Sur la version C'est la version La plus commencée Régène qui tourne A l'heure actuelle Du ballon gel Justement Et en fait Cette version là Si tu la joues Tu as quasiment 100% De chance de gagner A partir de son Trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois Le fun C'est pas le fun C'est pas les deck fans Après le fun c'est relatif A chaque individu Il y en a qui peuvent prendre plaisir Oui c'est sûr Chacun a sa version du fun Mais c'est pas ma description personnellement Mettre un ballon Un gel Et voir tout tomber Avec un bûcheron devant C'est important quand même Oui Surtout que sa version C'est pas du tout la version de base Elle est pas du tout opti Ouais mais là dans ce match-up Ça marche bien Oui Oui bien sûr De toute façon Quelle que soit la version Ça marche toujours En ballon gel Contre mollos N'importe quel spécialiste du mollos Ils te diront Le ballon gel Ne peut pas perdre A part si le mec est La chier en ballon gel Qui taille mal à un gel Ou autre Je vois Beauchamp Il râle beaucoup Sur Suisseur aussi En ce moment Ah mais tous les spécialistes du mollos Râle sur ce ballon gel Qui est omniprésent Et qui est full cancer Après je pense Le gel Le gel Ou le bûcheron Je ne sais pas C'est un débat à avoir Mais le gel Ne sera jamais N'erre suffisamment Parce qu'en fait Là il est revenu à la mode Maintenant les gens Ont vu les kitons Parce qu'il était à la mode A une époque Mais il n'y avait pas encore Les cartes qu'on a aujourd'hui Et le truc c'est que Maintenant on a beaucoup plus D'archéty Qui peuvent aller avec le gel Et ce qui fait que Même si le nerf Comme tu veux Le gel sera toujours Dans la méda C'est un gros souci Moi j'ai toujours trouvé Qu'il rentrait bien Dans les decks golems Mais pas que Et tu vois Au final On le voit C'est le fait Qu'il rentre Un sort de rage Derrière C'est surtout ça Le fait qu'il rentre Un peu Qu'il écoute au suisse Un peu Ah et puis il a des dégâts Il a des dégâts énormes Quand même Il a quand même des dégâts Des grosses brutes Il fait des gros dégâts Il te lâche un sort de rage Derrière Puis il coûte 4 C'est pas énorme 4 Tu lâches un souci Avec une grosse trou Qui fait beaucoup de dégâts Tu calingelles derrière Disons que ça passe très très facilement Ouais c'est clair Puis ouais Enfin clairement Puis il peut défendre Du coup quasiment tout Les battle rames Les royal ghost Les bouleuses Les machins Qui fait mon royal Toutes les troupes Et après le même monde Le PV que lui Il peut les défendre Ouais On en refait ? Si tu veux Comme tu veux Moi je peux repartir Mais j'ai peur De ce que je vais te croiser Quand je vois Ce genre de match Et surtout le genre De départ que j'ai là Maintenant J'ai un point de pleurer T'as quoi l'air On va le départ Pas ouf Ok Déjà quand je vois un sorcier Ça me fait peur Un sorcier qui n'est pas du tout Meta habituellement Mais que vous pouvez Très facilement croiser En défi de la site D'accord Ok Je sélectionne une carte Et elle ne va pas sélectionner C'est génial Bon ça devrait être Si je prends trop cher Ça va faire ce mot de timing Non mais ça va D'accord Beaucoup d'élucteurs Pour rien Ouais C'était surprenant Il est pas content Il est pas content Bah en fait Avec son play Je pense qu'il a pris l'habitude De faire tomber Une tour Ce qui n'est pas le cas Quand c'est un bon joueur Qui joue Bah après Il y a un monde Dans lequel T'as pas la réponse Non plus en main Encore une fois Et encore là J'ai le poison très haut Maintenant je sais Qu'il faut que je garde Mon poison par exemple Pour l'année de Twitch En général En général En général Ça va dans un deck Tank Et là C'est un deck Tank Oui Un tank A sa manière A sa manière Après Il y a quand même Un deck Relativement Correct Même si il y a des Golem clonage C'est une version particulière Du golem clonage Mais pourquoi pas Ok Le bûcheron Qui est là C'est le concept C'est le bûcheron Tank Ah la witch Elle a fait mal Oui Ah j'ai mal T'a aimé Et si Il s'est passé Il pouvait mourir Oui c'est bon 9 Et j'aurais rentré A peu près Équivalent au sien Oui A peu près Oui c'est pas mal Ok Il y a l'avantage Il y a les tirs On est prééquivalent Sachant que maintenant Je vais ma tombstone Parce que je n'avais pas A hasard Ouais c'est ça Qui a tout changé C'est le fait De ne pas avoir plus Dévié le golem C'est ça Ah Il veut vraiment Donner la value A mon DDE C'est pas aussi Il est énorme Je valide Il n'a plus qu'il validé Je vois Oh mon dieu C'est dur de ne pas se prendre De trois couronnes Pour lui quand même Il a l'air un peu Overcomit Quand même Non tu crois Non Il y a un doute Il y a un doute Il a un peu Overcomit J'ai un doute Je crois que ça se voit Un peu Au nombre de trucs Sur la map Ah le golem Clone Pardon Le golem miroir Bon bah il l'aura tenté Il l'aura tenté Oh putain Le golem miroir Il était magique Mais en plus du coup Il avait zéro troupe De support avec Donc évidemment C'est plus compliqué Bah oui C'est le délire Des decks Comme ça Un deck sur feu à trois Il peut se mettre bien Oui Il peut Il peut Il peut Mais c'est pas un deck Homologuie Donc j'espère Que vous avez pu apprécier Donc la petite vidéo Sur le deck Donc on essaye un petit peu De s'éclater en même temps Evidemment Donc la decklist Est la suivante Vous l'avez vu De toute façon Pendant la vidéo Vous l'avez en bas Pendant la vidéo C'est une decklist Qui marche particulièrement bien Sur du mollus Donc le mollus On le voit beaucoup En ce moment C'est pas sans raison Le bûcheron Le mollus Ça combat très bien Ça marche bien Contre beaucoup d'archétypes La version Avec l'infernal Comme il l'a dit Du coup Elle marche également très bien Contre tous les archétypes Golems Etc Donc les grosses unités Si vous avez pas de quoi Reset l'infernal Vous êtes relativement bien Et donc voilà J'espère que vous avez pu apprécier N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas Si vous voulez voir D'autres decks lava D'autres versions On peut très bien En faire d'autres Comme on l'a dit Un petit peu dans la vidéo Il existe d'autres variantes Qui tournent Par exemple On peut dire Il y a une autre variante Qui est assez connue Qui tourne Qui joue par exemple Ici La Chantille Machine Ball A la place de l'infernal Et qui joue La méga gargouille A la place du mineur Il y a 40 000 Variantes du lava Donc évidemment Ce sont des archétypes Qui vraiment Font des très bonnes perfs Dans les tournois Dans les super défis Dans les choses Ça marche vraiment très bien Comme je vous l'ai dit Un bluer également Dans mes contacts Il fait genre 35 000 Avec le deck Qu'on vous a présenté Dans la vidéo Donc n'hésitez pas A demander Si vous voulez plus De gameplay De ce type de deck Ou autre C'était avec plaisir Parce que c'est une des premières fois Qu'on fait du lava Sur le channel Donc évidemment C'était très longtemps Qu'on ne l'avait pas couvert Donc voilà Je vous souhaite une excellente journée